Je suis Benjamin et Guillaume, maître de conférence à Jeux Sens Rennes depuis quasiment 12 ans. Et ma spécialité, moi, c'est la tectonique des plaques, donc je m'intéresse au déplacement des plaques, à la formation d'échelle de montagne à l'échelle étrangère géologique. Donc moi, c'est Bastien Audran, je suis doctorant à l'Université de Rennes, donc dans le même laboratoire que Benjamin Guillaume. Et donc la thématique sur laquelle je travaille, c'est l'hydrothermalisme, et donc l'hydrothermalisme fossile. Comment est-ce que des fluides ont circulé dans les roches, et est-ce qu'ils ont mobilisé ou pas des métaux, et essayer de comprendre aussi les mécanismes d'exhumation des roches pendant cet événement-là. Vulgarisation, la science, et auprès du grand public, de non-spécialistes de nos disciplines. Une pinte, prendre du recul. Toutes les possibilités qu'on peut avoir pour la société, pour le grand public, pour la connaissance, je pense que toutes les occasions sont bonnes, que ce soit dans un bar, que ce soit dans une salle de cours, que ce soit n'importe où, en fait, dès qu'on a la possibilité de communiquer sur ce qu'on fait, il faut se saisir de cette occasion, et un bar, c'est une bonne occasion de faire ça, autour d'un verre, je pense que c'est une très bonne chose. Alors pour ma part, d'abord, déjà, c'est la détente, il faut que tout le monde soit détendu, et pour discuter d'un sujet, et aussi de montrer que la science n'est pas quelque chose de cloisonné, et que vraiment, les scientifiques veulent promouvoir la science, et ils veulent faire comprendre ce que c'est à des néophytes, et donc vraiment rendre la science beaucoup plus accessible, et c'est là l'intérêt, je pense, de ces événements-là. Les expériences de vulgarisation, je les pratique, je ne vais pas dire quotidiennement, mais assez régulièrement, puisque j'ai souvent des gens, des élèves d'école, de primaire, de collège, de lycée qui viennent, pour moi c'est une évidence de participer à ce genre d'action, parce que c'est ce que je fais aussi dans mon quotidien, en tant qu'enseignant-chercheur, on est tout le temps dans la transmission du savoir, et je pense que ça, c'est un truc qui est important, important de transmettre non seulement aux étudiants, mais aussi au grand public, qu'ils sachent un petit peu ce qu'on fait, ce sur quoi on travaille, quelles sont les questions qu'on se pose, et en quoi elles sont importantes. La pratique, nous, en science, est totalement différente de ce qu'en fait le public perçoit, donc vraiment je pense que ces moments d'échange, ça peut être un peu le retour de ce que pensent les gens sur la science. Alors moi, ce que je vais présenter ce soir, c'est un petit peu montrer un peu la diversité de paysages d'une région qui a tendance à fasciner les gens, la Patagonie, c'est un nom qu'on entend, mais on ne sait pas forcément exactement ce qu'il en retourne, et donc je vais vous montrer un petit peu la richesse des paysages qu'on y rencontre, et surtout faire le livre en quoi la géologie et les processus géologiques participent à créer cette diversité de paysages. Alors donc mon sujet, aujourd'hui, c'est de présenter l'hydrothermalisme, et donc en fait il y a l'hydrothermalisme actuel, comme on le retrouve par exemple en Islande, où il y a des geysers, des sources chaudes, etc. Et donc cette hydrothermalisme n'a pas toujours été actuelle, et donc je vais présenter les aspects actuels qu'on peut retrouver, mais aussi les aspects fossiles, par exemple la serpentinisation. C'est d'éveiller la curiosité des processus, tout un tas de phénomènes, arriver à leur faire se poser des questions, et voilà, je pense que si ces aspects-là, il en reste quelque chose après la soirée, je pense que j'aurais gagné. Moi ça va être assez court, c'est que la géologie c'est passionnant, c'est vraiment une science naturaliste, et je pense qu'elle n'a pas fini de nous surprendre, et j'aimerais qu'aujourd'hui on arrive à leur montrer qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à comprendre, et qu'on n'en a pas fini, en fait on ne fait que commencer.